... Bienvenue à nouveau dans la Social Room Village Semence avec les éditions France Agricole. Je suis toujours avec Mathieu Archambault, co-auteur aux éditions France Agricole de deux livres sur les sols. Mathieu, aujourd'hui, les agriculteurs ont de plus en plus de mal à vivre de leur métier. Comment peuvent-ils baisser leurs charges ? Alors, ils peuvent baisser leurs charges, j'allais dire de manière simple, mais ce n'est pas forcément de manière simple. Mais on va dire que la manière de baisser les charges et de retrouver de l'autonomie, c'est de retrouver des sols qui sont autonomes. Qu'est-ce qu'un sol autonome ? C'est un sol fertile. C'est-à-dire qui est lui-même capable de produire en partie ou en grande partie la fertilité destinée aux cultures, qui est capable d'accueillir l'eau de pluie pour venir nourrir les plantes en été, d'avoir un sol qui fonctionne. Et à partir du moment où on va retrouver une réorganisation naturelle d'un sol, c'est-à-dire un sol qui est couvert de manière continue, qui est relativement peu perturbé, qui va abriter une vie biologique riche et intense. On va dire que la machine-sol commence à se mettre en route. Et à partir du moment où cette machine se met en route, on va pouvoir, dans un premier temps, réduire les coûts de mécanisation. Et on arrive aujourd'hui couramment en France, dans les systèmes dits TCS et semi-directs, à réduire les coûts de, on va dire, entre 150 et 250 euros de l'hectare, par hectare et par an, ce qui n'est pas du tout négligeable. Puis dans un deuxième temps, éventuellement baisser la facture globale en termes de fertilisation. Et puis dans un troisième temps, commencer aussi à travailler sur les produits phytosanitaires, donc tout ce qui va être insecticides, fongicides et herbicides. Alors, sachant que les systèmes où on va hors sol, où on va travailler les sols, où on va apporter tout ce qu'il faut pour la plante, sont les systèmes les plus coûteux pour l'agriculteur et pour la société parce qu'ils engendrent également des pollutions. Par contre, ce sont des systèmes relativement simples. C'est-à-dire qu'il suffit d'appliquer des recettes et des principes pour avoir à la sortie un rendement qui est à peu près correct. Double problématique aujourd'hui, les prix mondiaux fluctuent fortement, le cours de l'énergie fluctue fortement, les pressions environnementales sur les agriculteurs augmentent. Et la sortie par le haut de cette problématique, c'est justement de revenir à des pratiques agroécologiques, comprendre comment le sol fonctionne, essayer de l'accompagner dans cette transformation. et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir retrouver une agriculture efficace au point de vue économique et écologique. Contrairement à une idée reçue, l'écologie ne fait pas forcément perdre de l'argent, ça peut en faire gagner finalement. Tout à fait. Je vous remercie Mathieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !